Bonjour à tous, c'est KMLF, on est sur Unturned ! Alors oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Unturned, et c'est un de mes abonnés qui m'a envoyé un petit commentaire et qui m'a dit plus de Unturned, s'il vous plaît. Eh bien, oui, je le fais, parce que c'est vrai que ça fait super longtemps, et c'est une occasion. Alors, je... ça faisait... putain, je ne sais plus où j'en suis. J'ai pris mon perso principal, qui évidemment n'a pas de silencieux sur son flag, et je suis à Washington, Unturned ! Donc, on va aller buter les derniers que j'ai aggro, sans réfléchir. Ok. Yep, yep, je vois le genre. Bon, ben... On reporte la chasse aux zombies ici. Par contre, avec ça, je n'ai pas regardé... Ah, ok. Ça va, mon matos est dans un bon état. Je suppose que c'est ma caisse qui n'a plus d'essence. Ben, je suis affublé... Dynamitien... Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors... Ok... Alors oui, la bagnole est assez particulière, c'est parce qu'on pouvait modifier les véhicules, et donc je l'avais équipé de façon à pouvoir ouvrir les portillons électriques, et ce genre de choses, ou faire de la lumière. D'où le spot. Donc, sproach, sproach. Je vais, à mon avis, voir s'il n'y a pas une station essence dans le coin, faire le plein de la bagnole et partir à l'aventure. Tout simplement, parce que un turn, ce n'est pas très compliqué, donc on ne va pas se prendre la tête. Il faut juste que je trouve du... Bin-bin ! Bin ! Non, c'est un... L'hôpital. Je dis de la merde. Alors oui, je ne me rappelle pas où est la station essence, c'est bon, je l'ai trouvée. Allez, venez, je suis chaud. Oh ! Oh ! Je commence à avoir la... Mais allez, vous me faire enculer, me prendre par derrière, oui. Bah non, techniquement, c'est moi qui me suis fait enculer. De la bouffe. Yepa. Et puis, je vais faire le plein du véhicule et me casser... Des sardines. Des tijules. Voilà, ça va faire l'affaire. Alors... Oh, les salauds ! Les... Les pompes ont une limite maintenant. Et il y a eu énormément de mise à jour sur Hunter, mais putain ! Donc maintenant, il faut attendre que le benzine respawn, c'est super ! Si j'ai bon souvenir, ouais, voilà, maintenant, la carte est désactivée, il faut le faire avec un... Si on n'a pas un GPS ou une carte, ben, on ne peut pas voir où on va. Ce qui est effectivement très chiant. Vous l'avez pensé autant que moi, hein ? Donc on va partir à la sauvage, à l'exploration, parce que je ne me rappelle pas du tout de la map de Washington. Sur l'île de paille, avec ce personnage-ci, j'avais sans souci trouvé un... Oh putain, le véhicule est... Ah ben, maintenant, on a la sortie de véhicule qui apparaît. Ça, c'est pas mal, ça. Mais bon, donc, sur l'île de paille, j'avais trouvé un GPS, donc le problème était réglé. D'ailleurs, en parlant de ça, ça a aussi affecté le... Oh, la vache, elle fume. Il faut que je la répare. Quelle merde. J'ai un chalumeau. J'en ai pas. J'étais dans la station Essence, j'avais même pas pensé à regarder s'il y avait un chalumeau qui traînait. Il fait chier. Enfin, donc, ce que je disais... Je sais plus ce que je disais. Je vais y arriver. Oui, dans l'île principale, avec les GPS, j'avais trouvé un GPS. D'ailleurs, le GPS permet de voir les autres joueurs quand vous êtes en multi. Alors que si vous trouvez qu'une carte en papier, la carte en papier ne vous sert qu'à connaître la map. Rien d'autre. Donc, en fait, c'est ça qui est vraiment pas mal. C'est qu'on commence à avoir vraiment des mises à jour très importantes dans ce petit game. Bon, ici, je devrais peut-être trouver un chalumeau. Et je sais que normalement, plus loin, il y a la base militaire. Et donc, dans ce petit game, ça commence à être vraiment pas mal. Parce que le jeu se précise de plus en plus dans des spécificités complexes. On peut dire ça comme ça. Je dis de la merde. C'est pas grave. Et donc, ce que je disais, oui, le jeu commence vraiment à s'améliorer. Je ne dis pas... Bon, après, c'est sûr, l'ancienne version du jeu, parce que c'est déjà le digne héritier du premier Hunter, celui-ci, était vachement plus moche. Et les textures ont été énormément retravaillées. Donc, c'est sûr, c'est déjà une belle avancée par rapport au début du jeu. Mais c'est ça qui est bien, c'est que le jeu continue d'avancer, justement. Il s'améliore, se met à jour, se met à jour, se met à jour. Enfin, il ne se met pas à jour tout seul. C'est le créateur qui le met à jour. Oh, un quad perdu ! Mais ce que je disais, c'est que c'est vraiment intéressant. C'est que le créateur, justement, développe son jeu à blindes. Il ne fait pas comme certains développeurs qui font un jeu de merde et puis se disent « C'est bon, je l'ai vendu, maintenant je vais en créer un autre. » Il a son jeu et il améliore son jeu. Il est en train de faire plein d'extensions, des skins pour les armes, des skins pour les vêtements, tout plein de trucs qui sont vraiment pas mal et qu'on peut se débloquer dans le jeu sans payer forcément. Et au passage, il met « Ah, voilà, une petite base, on va aller fouiller tout ça. » Donc, il met un service payant, évidemment, il fallait s'y attendre, mais ça lui permet au gars de gagner un peu de thunes. Et je ne peux pas reprocher à un mec qui crée un jeu aussi cool et qu'il le met de base gratuit de faire des services payants parce que ça aide à se développer et tout ça. Moi-même, à sa place, si j'avais l'occasion de créer un jeu comme Unturn, je mettrais des services payants qui… Ah oui, regardez, les barrières ont besoin d'un générateur. Et donc, quand je veux ouvrir la barrière, j'amène mon véhicule à côté, je démarre mon générateur, je peux l'ouvrir. Et donc, moi, je ferai pareil puisque, de nos jours, il y a besoin de thunes. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je dois bosser et tout ça et que je fais de moins en moins de vidéos. C'est parce qu'à côté de ça, je bosse. Ouais. Le monde des bisounours, ça n'existe. Oh putain, il y a des… Il y a des zombards invisibles ! Oh, l'enculé, il a mis ça dans la mise à jour ! Quel enfoiré ! Oh ben… Oh putain, des crasheurs ! Patate, il a fait une méga mise à jour, l'enculé ! Ma caisse, ma caisse ! Oh, l'enculé ! Ah ben, on peut récupérer les barbelés, maintenant. Paradis qu'il… Le gros bâtard, ti ! Il me faut des soins. Bingo ! Il a fait des pires mises à jour ! Quel enfoiré ! Ah, je ne m'y attendais pas. Ah, quel enfoiré, ti ! Oh putain ! Ah oui, je n'ai pas de vision nocturne dans ce personnage. Putain, quoi ! Il y avait des zombards invisibles et des crasheurs ! Et le pire, c'est que c'est des crasheurs à zone, quoi ! Putain ! Donc, Seven Days to Die, maintenant il y a des crasheurs, et aussi dans Untern ! J'adore les mises à jour ! Mais quel bâtard ! Bon, après ça, je l'évolue ! Je l'évolue, je veux bien ! Mais bordel ! Je ne m'y attendais pas à celle-là ! Mais quand je l'ai vu mousser, ça m'a tiqué ! Je me suis dit, putain, il y a une couille avec sa bouche, lui ! Non ! Dans ma gueule ! Eh, merde ! Merde ! Euh... Poc, 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 poc ! Ammunition, voilà ! Donc je peux full mes chargeurs ! Pou ! Tac ! Tac ! Et hop là ! Comment... Putain, je ne sais plus comment on ramasse un objet ! Le mec qui a un gros trou de mémoire ! Hop ! Oh bah, pour 6 balles, ça ne valait pas la peine ! Mais oui, c'est de la crevardie ! Oh, j'ai de la compagnie ! En tout cas, pour en parler justement de toutes ces mises à jour, comme je disais, c'est top ! Ça reste top ! Ah bah, génial ! J'ai un GPS ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est nickel, c'est nickel, ça ! J'ai pas un endroit au carré... Oh bah ! Ah d'accord, j'avais un masque à gaz ! Ah bah, c'est bon ! On va mettre les deux en même temps, maintenant ! Ça claque ! J'ai le masque à gaz ! Le problème, c'est que le masque à gaz ne permet pas de voir dans le noir ! Coucou toi ! Coucou toi ! Le masque à gaz protège mieux des intoxications ! Et puis j'aime bien les masques à gaz ! J'en ai un d'ailleurs tatoué sur le bras ! Donc, comme j'aime bien les masques à gaz, je mets des masques à gaz ! Par contre, j'espère que ça ne déconne que dans l'affichage, parce que depuis tantôt, j'ai l'impression que ma webcam est en train de mourir ! Je ne sais pas si ça le fait aussi dans ce que vous êtes en train de regarder, je regarderai la vidéo évidemment après l'avoir tourné, mais... Ça m'emmerde un petit peu, moi, cette histoire ! Bon alors, maintenant que... Ah non, il n'y a jamais rien dans ces tours-là, c'est de la merde ! Maintenant que j'ai trouvé un GPS, je vais pouvoir aller à Scorpion 7... Oh yeah ! Soignez-moi ! Donc je vais aller... Là ! À Scorpion 7, puisque c'est une méga base de recherches ! Maintenant que je sais où je suis grâce à la map, eh bien, on va aller voir ! Ça va quand même que je trouve un putain de chalumeau ! Pour réparer ma caisse... Préparer... Ma petite caisse... Ah bah, j'ai qu'à suivre la route tout droit, alors, en partant à droite ! C'est parti pour 10 minutes de route ! En écrasant des zombies, évidemment, si l'occasion se présente ! Mais franchement, pour en revenir encore à ce que j'aime bien radoter sur les mêmes choses, hein ! Sur ce petit jeu, qui est déjà très bien ! Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec les années, hein ! De voir vraiment comment le jeu va évoluer ! Après, c'est vrai que si le jeu stationne et qu'il est décidé que c'est la version finale, j'arrêterai peut-être les vidéos, parce que c'est vrai que là, en fait, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, parce que je tournais un peu en rond ! Et puis comme là, il y a eu des mises à jour, des nouvelles maps, tout ça, ça reste encore intéressant de le montrer ! Mais bon, quand je ne joue pas forcément à une turn en ce moment, vu que là, je suis pas mal sur Destiny et Metal Gear, hein ! Puisque je farm avant la... Je farm Destiny avant la prochaine mise à jour, puisque j'ai déjà précommandé l'extension de Destiny ! Cette extension qu'on doit attendre 100 putains de jours après l'avoir précommandé pour l'avoir, ce qui était énormément énervant ! Putain, un crasheur ! Euh... Et donc, ce que je disais, oui ! Donc, Destiny, ces enculés ont décidé de nous mettre l'eau à la bouche 100 jours à l'avance pour faire calmer les gens, mais ça, c'est parce que les gens se plaignent ! Destiny a sorti une extension uniquement parce que les gens se plaignent du fait qu'il n'y ait presque pas de mise à jour, il ne se passe jamais rien dans Destiny, en fait ! Donc, comme les gens se plaignaient, eh ben, les petits créateurs, ils ont sorti une extension ! Mais ! Enfin, c'est une... En fait, ça va être, en gros, Destiny 3 ! Parce que là, sans le savoir, on est déjà à Destiny 2 ! Et là, on va être à Destiny 3 ! Ah bah tiens, regardez, un zombie, un masqué à gaz ! Ah bah, il fallait pas deux balles ! Euh... Donc là, on va être à Destiny 3 ! Et donc, avec ce fameux Destiny 3, on va avoir une nouvelle histoire par rapport à la bannière de fer et tout ça ! Bon, en gros, ça reste... Alors, bah tiens, Monsieur Mignon, dans la mise à jour, il a dessiné un scorpion avec marqué 7 pour dire que c'est là-bas, Scorpion 7 ! Ça ressemble à une gueule de chat ou c'est moi ? Euh... Donc, ce que je disais, c'est qu'en gros, c'est juste pour calmer les gens qu'ils ont mis l'après-commande aussitôt ! Parce qu'en fait, sinon, il l'aurait sorti dans... Il l'aurait sorti super loin ! Oh putain ! Allez ! Génial ! Mon pad qui a déconné ! Saloperie de pad tactile ! Je déteste les ordinateurs portables ! Oh, ta gueule, toi ! Bon, voilà ! Et donc, en fait, ils sortent cette mise à jour juste pour faire plaisir, là ! Mais revenons-en à nos moutons... Oh ! On peut utiliser les Distrib maintenant quand on a un générateur à portée de main ! Ça va, on a compris qu'on est à Scorpion 7, hein, tu sais ! Il n'y a pas des munitions de Scorpion, justement, parce que l'arme que j'ai en main, on la trouve dans cette fameuse base ! Ça aussi, la petite mise à jour du fait de pouvoir ouvrir les armoires, c'est bien fun ! Parce qu'avant, le jeu, tu te balades et juste, voilà ! Et puis maintenant, il y a vraiment toute une interréaction qui devient possible avec le décor ! Bon, et donc, le Viper ! Le flingue que j'ai en main s'appelle Viper, mais à l'origine, dans la vraie vie, c'est un Scorpion ! Il s'appelle ! Alors ici, c'est le truc du Railgun ! Donc, pour ceux qui veulent le Railgun, je pense que je l'avais déjà montré dans une vidéo ! Donc, c'est le fameux monstre, hein, le flingue le plus puissant du jeu, qui est plus puissant que le barrette et tout ça, mais qui prend énormément de temps à recharger, puisqu'il tire une cartouche par une cartouche ! Ben voilà, regardez ! Une Viper ! Alors oui, la mienne a une couleur, c'est parce que j'ai débloqué un skin, j'y arrive ! J'ai débloqué un skin, vu que j'ai payé l'édition spéciale du jeu, parce que moi j'aime supporter les jeunes créateurs, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la version payante ! Uniquement pour aider le mec qui fait le jeu, voilà ! Et donc, ben perso, je ne le regrette pas, puisque j'ai plein de petits cadeaux par rapport à ça, comme on pourrait en fait avoir en quelque sorte ! C'était comme si j'avais acheté une édition légendaire d'un jeu connu, quoi ! Non mais au lieu de payer 100€, j'ai payé 5€ ! Et j'ai la même chose qu'un mec qui aurait payé 100€ sur le dernier Call of Duty ou je ne sais quelle connerie ! Ah ! Un truc anti-biosar, comme le masque à gaz ! Alors évidemment, ces tenues-là protègent complètement des contaminations, mais n'ont aucune armure ! Logique ! Et donc, ce que je disais pour l'édition légendaire, ben voilà ! J'ai chopé en quelque sorte l'édition légendaire de Hunter, moi, parce que j'aime bien ! Et de toute façon, c'était que 5€ ! Il faut se dire, c'est 5€ ! On est 100 mecs à faire ça ! Ça fait 500€ dans la poche du créateur ! Ça fait 500€ qu'il peut investir dans le jeu ou dans du matos de codage et tout ça ! Moi, perso, si j'avais 500€ de budget pour ma chaîne YouTube, ce serait déjà monstrueux ! Ça me permettrait déjà d'acheter une meilleure caméra, de payer un vrai programme plutôt que d'utiliser une version gratuite ! Et ce serait très intéressant pour moi ! Mais bon, le cas échéant, les vidéos ne me rapportent absolument que dalle ! Parce qu'on dit toujours oui, on gagne milliers d'euros sur YouTube ! C'est pas toujours vrai ! Les gens qui sont très connus gagnent beaucoup d'argent ! Mais tous les jeunes YouTubeurs, tous les YouTubeurs pas connus, les petits YouTubeurs, ne gagnent que dalle ! Moi, je me suis fait genre, même pas, j'en sais rien ! Je crois que je me suis fait avec Jake, pour taper large avec la chaîne de Sandbro, on s'est fait à peu près 80€ quoi ! C'est pas monstrueux ! C'est naze ! On s'en fout ! C'est complètement naze ! Ça ne rapporte rien ! On ne se fait pas des milliers, des cent, des milliards d'euros ! Non, on gagne gain ! C'est pour ça qu'on doit travailler à côté ! Et je pense que je vais traverser la route et aller à Kamino Campground ! Et c'est dans les films que tout le monde est beau, tout le monde est beau ! Tout le monde est beau, tout est propre, tout le monde est rose ! Tu fais une vidéo par mois et tu es riche à milliards ! Non ! Non ! La vie, ce n'est pas comme ça ! Il faut faire des études, il faut trouver un boulot ! Parce que sinon, vous vous retrouvez dans la dèche ! C'est beau de dire, moi j'aime les jeux vidéo ! Je l'ai fait moi ça ! J'aime les jeux vidéo, je ferai ma vie à jouer aux jeux vidéo ! Résultat du compte, je fais des vidéos sur YouTube et je ne gagne pas un pet de thune ! Je fais ça par passion ! Et si jamais un jour je suis vraiment dans la galère, il n'y aura plus de vidéos ! Comme ça, je ne pourrais pas claquer des doigts et vous faire une vidéo qui apparaît par magie en 3 minutes ! Comme sur le mois de juillet, je n'ai fait aucune vidéo, c'est parce que je travaillais ! J'étais crevé et voilà ! Pareil, je n'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas un beau petit boulot ! Tout mignon, je suis assis derrière mon bureau à la journée à me gratter les couilles ! Non, moi j'en chie ! En sueur et tout ça ! C'est comme ça ! On a la vie qu'on choisit ! Un bidon en feu ! Putain, c'est un zombard en feu ! C'est un explosif ! Génial ! Zombies explosifs et crasheurs ! Mes préférés ! Et je me suis encore fait prendre par derrière, ça m'énerve ! Il faut que je me réveille là ! C'est la dernière zone que j'explore et... Oh ! Chapeau de forme ! C'est la dernière zone que j'explore et je suis en train de faire de la merde ! Ouais, cartouche de double coup ! Je pense que je vais terminer cette vidéo là-dessus, sur ce magnifique ciel étoilé, cette demi-lune, et ma bagnole en train de fumer ! En tout cas, un grand merci d'avoir regardé ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager tout ça ! Normalement, ce week-end, il n'y aura pas non plus de vidéos, parce que c'est vrai que là, j'ai pas fait de vidéos depuis 4 jours alors que j'avais promis d'en faire ! C'est parce qu'il y a des... Il y a des contre-temps, comme je vous l'ai dit, je peux pas... En fait, je ne pourrai jamais vraiment vous faire de promesses fixes ! Je peux pas dire, voilà, je vais faire au minimum 5 vidéos par semaine ! Je peux pas tenir ces promesses-là, parce que je ne sais pas ce que je vais avoir à faire par rapport à la vie de tous les jours et tout ça ! Et donc, je suis désolé si les vidéos sortent pas comme prévu, mais je vais essayer d'en faire un maximum, comme d'habitude ! Et encore une fois, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé ! Un gros bisous sur la fesse et à la prochaine !